On a eu le droit d'aller dans la cour des filles pour la première fois. Et on avait pris le droit de fumer. Et on allait en manif. Donc c'était ça la transgression pour moi, en 68. C'est des souvenirs qui sont très présents. Non, pas du tout. Là c'est présent parce qu'il y a 68 autrement. Il n'en restait pas grand-chose. Il n'en restait pas grand-chose parce que l'engagement, il était... Comment dire ? J'étais spectateur. Donc automatiquement, c'est pas la même chose que... Bon, voilà. Il y a d'autres souvenirs plus forts de mon engagement. En même temps, c'est un peu les racines. En tout cas, ça a permis peut-être... En tout cas, c'est les racines, c'est le commencement. C'est là que je commence à m'intéresser à la vie publique et à la politique. Même de loin, même en dilettante, c'est là que je commence. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un spectacle de la lutte qui... Tout simplement parce que tout le lycée est en grève. Il y a rien d'autre à faire au lycée. Donc on y va voir. Et puis quand on a 15 ans, c'est là que commence la conscience s'éveille sur toutes les questions du travail, du devenir, etc. Donc c'est intéressant, oui. C'est intéressant. En tout cas, c'est tellement intéressant que vous avez répondu à l'appel quand ces jeunes réalisateurs ont voulu retracer un peu qu'est-ce qu'a été mai 68 en Dordogne. Leur projet est intéressant parce que, justement, bon, c'est pas commun qu'on s'intéresse à mai 68 dans un département rural, parce qu'il y a un lien entre la paysannerie et les ouvriers, et aussi à la jeunesse. Il n'y a pas de faculté, il n'y a pas de pavé qui avait été lancé. Donc c'était... c'est une démarche originale qui m'a beaucoup intéressé. Parce qu'elle est le contraire de l'idéologie officielle sur mai 68. Mai 68, c'est la rugue et l'usac, les barricades, les pavés et les étudiants, et la grève chez Renaud. Or, c'est pas ça, mai 68. Mai 68, c'est le plus grand mouvement de grève qu'il y a jamais eu dans l'histoire de France. Et en Dordogne, pareil. Imaginez, il y a 60 000 salariés, 60 à 70 000 salariés en Dordogne, il y a 40 000 en grève. C'est quelque chose d'énorme, ce qui se passe, évidemment. Et ça, ça ne peut pas se faire si ce n'est pas en lien avec l'ensemble de la population. D'ailleurs, il y a un moment où le temps est vraiment suspendu dans ce mouvement de grève. Et les salariés sont obligés de s'organiser eux-mêmes. Et je pense que dans ce département, c'est un exemple d'auto-organisation des salariés qui prennent en main tous les aspects de la vie civile. Que ce soit la distribution d'essence qui est rationnée, que ce soit l'alimentation dans les cantines, avec les dons de la paysannerie. Enfin, il y a plein d'exemples où se met en place une société où les salariés, à travers les comités de grève, sont les organisateurs. Et donc, ils étaient sur cette démarche de raconter cela dans un département rural. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Et puis, ça me plaisait d'y participer. en ce sens que, ça vaut le coup, quand on a travaillé sur cette question, de montrer tous les liens qui se sont tissés dans la population. Il y a des exemples formidables. Par exemple, à l'initiative d'un médecin qui s'appelait Michel Grandoux, les Toubis, avec l'accord du Conseil de l'Ordre, ne faisaient pas payer les consultations aux grévistes sur présentation d'un papier. Les dons de solidarité dans les municipalités, comme celle de Bergerac, par exemple, étaient gérés en commun par les comités de grève et les agents municipaux. Et sur présentation d'un certificat du syndicat, du comité de grève, on avait droit à un certain nombre d'aides supplémentaires pendant cette période-là. Il y a donc quelque chose d'assez formidable qui se met en place et qui est très profond. Quant au bilan de 68, il y a évidemment les revendications sociales. Il y a la réunication, la mise en place des syndicats. Mais moi, ce qui me semble le plus important, c'est cette auto-organisation à laquelle on arrive, qui est une forme d'émancipation considérable. Et c'est vrai pour la jeunesse, c'est vrai pour les paysans et c'est vrai pour les ouvriers. Pour en revenir sur les paysans, est-ce que... C'est-à-dire qu'une agriculture différente aujourd'hui qui pointe son air, enfin plus qui est pointé son air ? C'est totalement vrai en Dordogne. D'abord parce que la paysannerie en Dordogne, elle est uniquement organisée à travers la Fédération nationale des exploits agricoles. Mais la Fédération départementale, sans être dissidente, est dans une situation à part, parce qu'avec cinq autres fédérations, ils ont créé ce qu'on appelait le comité de Guéret, qui est un comité de défense de la petite paysannerie, de la petite exploitation familiale, en opposition à la ligne libérale de la Fédération nationale des exploits agricoles, qui, elle, défendait la dérive ou la démarche, en tout cas, libérale, d'une agriculture libérale intégrée au marché capitaliste. Donc les paysans de Dordogne, ils sont déjà dans cette démarche avant 1968. Et pendant la période de la... les quatre semaines de grève, malgré le retrait de la Direction nationale de la FNSEA, des mouvements, des manifestations sous prétexte de violence, et plutôt parce qu'elle est quand même dans l'acceptation du libéralisme prôné par De Gaulle, les paysans de Dordogne manifestent, continuent de manifester, organisent des barrages et surtout organisent la solidarité. Alors on dit qu'ils ne sont pas dans les grandes manifestations, mais ils sont dans toutes les manifestations cantonales, que ce soit à Aimé, à Sarlat, à Bergerac ou même à Tivier ou à Exileuil, ils sont dans ces manifestations locales avec les salariés des petites entreprises. Et ces manifestants-là, on va les retrouver finalement, certainement, fondateurs de certains... Alors sur ces aspects-là, évidemment, c'est la naissance du... La défense de la petite propriété, la petite extra-faire agricole, c'est lié directement avec produire localement. Et donc évidemment, cette défense-là en 1968, qui a commencé avant d'ailleurs, elle est à la base de ce qu'on a, vivre et travailler au pays. L'agriculture paysanne, la production écologique. Elle fait partie des grandes idées qui sont boostées par mai 68 et qui vont se développer dans les deux décennies qui vont suivre. C'est vrai à la paysannerie, c'est vrai pour la jeunesse, l'émancipation de la jeunesse, qui était jusqu'à mai 68 un marché, finalement, et qui grâce à mai 68 obtient l'émancipation politique à 18 ans. Et c'est vrai sur le féminisme qui existait avant, les luttes féministes, qui existaient avant mai 68, mais qui sont boostées par mai 68 et qui vont se développer dans les deux décennies qui vont suivre. C'est des choses qu'on aborde là à travers le film, le documentaire, mais c'est des choses, j'imagine, que vous abordez dans votre livre. Mon livre est essentiellement consacré à ça. Il n'est pas consacré simplement à raconter les souvenirs de mai 68. Il est un peu à analyser ce que voulait dire, ce que veut dire ce mouvement pour toute une génération et ce qu'il a marqué pour l'ensemble du pays. Je crois que mai 68, c'est une refondation de la politique. C'est un épanoulement du système politique tel qu'il est, du système social et économique, et c'est une refondation au point de vue de la politique. Et 40 000 grévistes en Dordogne, c'est une émancipation formidable pour toutes les classes de salariés dans ce département. Une mise en politique d'une masse énorme de personnes pour changer, qui s'aperçoivent qu'on peut changer, qu'on peut faire autrement. Et il y a une très belle chanson de Moustaki, juste un, qui dit ça. Écoute ce qui est écrit sur les murs du mois de mai. Ça peut changer vraiment.